Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test et présentation de fusil avec une vidéo un petit peu particulière vous allez comprendre pourquoi d'abord parce que le fusil est très très bonne performance et ensuite parce que vous allez voir l'apparition de ce sticker à cam series je vais vous expliquer pourquoi alors aujourd'hui je présente le meandros b32 en 95 avec la tête m4 et effectivement donc le sticker à cam series qui symbolise en fait le partenariat entre meandros et à cam puisque quand j'ai acheté ce fusil j'ai trouvé qu'il était bien mais qui était perfectible à mon sens le setup était largement perspective le setup c'est l'accastillage la flèche les sandaux le moulinet les poignets enfin tout ce qui va autour du fusil et j'ai proposé à meandros de faire un partenariat et de l'optimiser au maximum ce fusil j'y ai passé trois mois pour vous proposer vraiment le setup optimum donc petit rapide présentation de ce fusil d'abord c'est une tête ce qu'on appelle ouverte fermée l'idée c'est qu'en fait on a la config d'une tête fermée mais avec les avantages d'une tête ouverte dire qu'on peut retirer ce petit pontet c'est fait pour on vient mettre la flèche directement comme sur une tête ouverte et on a des flèches à ergot pour moi c'est vraiment intéressant parce que il ya beaucoup de gens moi y compris qui ont tir instinctif tirant en vitesse en visée instinctive ont un petit peu de mal avec les têtes ouvertes parce que les sandaux sont désaxés de la flèche ce qui fait qu'on a tendance à tirer au dessus du poisson là en par contre on est sur une tête qui a les avantages d'une tête ouverte mais on a les sandaux dans l'axe de la flèche ce qui stabilise un maximum le tir et en termes de visée instinctive ne perturbe pas du tout la visée voilà ensuite on a beaucoup optimisé le fusil enfin beaucoup changé pas mal de choses moi j'ai changé le grip j'ai changé j'ai fait changer le moulinet pour là en l'occurrence on l'a upgradé avec un moulinet plus qualitatif vous expliquerai pourquoi chez me andros en tout cas qui a une spécificité on a changé la flèche on a changé les sandaux on a testé presque trois types on a testé trois types de gomme avec entre 3 et 4 longueurs donc ça fait quasiment 12 configurations de sandaux je peux vous dire qu'il est vraiment optimisé j'y ai passé plusieurs mois vraiment à optimiser ce fusil on a des performances très intéressantes et que je vais vous montrer et puis dernière chose on a développé une pièce spécifique c'est ce ballast de tête l'idée c'est de maximiser l'équilibre du fusil donc j'espère que ça va vous plaire une dernière chose c'est que ce fusil vous pourrez l'acheter en direct sur le site akam.fr ça aussi c'est une nouveauté en même temps qu'on va sortir cette vidéo le site sera ouvert il y aura un site akam.fr où vous allez pouvoir trouver dans un premier temps ce fusil les t-shirts évidemment et j'espère au fil des mois d'autres choses qui un peu spécifiques qui je l'espère vous plairont donc comme d'habitude je vous présente le fusil en détail on teste dans la piscine et puis je vous fais le débrief du fusil alors comme sur beaucoup de vidéos je vais commencer la présentation de ce fusil par la poignée donc on est vraiment sur le savoir-faire de méandros on a une poignée et un mécanisme un ensemble poignée mécanismes très performant les mécanismes méandros sont les mécanismes beaucoup beaucoup utilisent sur des fabrications homède en bois parce qu'ils ont une capacité d'accepter beaucoup de puissance tout en conservant une détente très souple donc pas d'effet coup de doigt au moment du tir on a un largue fil qui est très bien qui est très fonctionnel en fait il n'est pas très grand mais en fait il tient très bien le fil donc on pourra aller jusqu'à trois longueurs de fil ça poserait pas de souci ça tient très très bien ça c'est intéressant et appréciable on a également écouté une poignée avec un talon de chargement qui est très confortable on a un angle ici qui est existant mais pas trop important moi j'aime pas les angles trop important ça casse un petit peu trop le poignet et puis une sécurité normalement elle est ici qui se retire facilement pour moi c'est un atout je trouve elle se remet aussi d'ailleurs mais ça permet de pas avoir de problème avec la sécurité c'est vrai que je n'affectionne pas tellement les sécurités sur les fusils alors mais en gros se propose des supports caméra qui viennent se monter ici moi je vous conseille plutôt d'aller sur un support cigale sub donc ici on a ce modèle là qui vient se fixer latéralement il ya juste un petit trou à faire et mettre une petite entretoise ici là j'ai utilisé un écrou en inox donc ça va très très bien sur le fusil on retrouve le support cigale sub ou alors il a ce modèle là qui peut être utilisé aussi très facilement en fait il vient se se fixer sur le fusil ici ça marche très bien de l'autre côté évidemment du largue file mais là je peux pas vous montrer deux vis sur le dessus ça marche très bien ça n'abîme pas le fusil et c'est très fonctionnel je pense que je mettrai les deux supports en vente sur le site très prochainement une dernière chose concernant la poignée le grip là on est sur un grip ambidext logiquement c'est un fusil qui est qui est livré avec un grip ergonomique si vraiment vous voulez vous pourrez changer ça coûte pas très cher mais moi je vous le conseille pas et c'est pour ça que j'ai fait configurer le fusil avec ce grip ambidext parce que les grippes moi j'affectionne beaucoup à les grippes ergonomiques je trouve ça très sympa mais sur un fusil qui se veut très maniable qui veut se permettre de tirer à trous de tirer de manière instinctive etc les grippes ergonomiques ça en fait ça vient absorber le recul ça vient bien positionner le poignet mais ça nécessite de faire des tirs vraiment dans l'alignement du bras là l'idée c'est d'avoir un fusil qui va couvrir 95% de vos besoins et un grip ergo et ben ça bloque le pouce or quand on veut tirer de côté comme ça par exemple on est obligé de baisser le pouce ça c'est pas du tout confortable d'avoir le pouce où on est beaucoup plus à l'aise comme ça ou alors quand on veut nager on tient le fusil à l'envers ou pour tirer dans une rague donc vraiment ce grip là je trouve beaucoup plus adapté à ce fusil et à ses fonctionnalités à présent je vous parle du moulinet donc comme je vous expliquais on a fait changer le modèle de moulinet par méandros voilà l'ancien moulinet qui était proposé avec ce fusil donc en fait on est sur des moulinets grecques méandros qui sont de très bonne qualité mais une spécificité les moulinets grecques c'est qu'ils sont en débrayage automatique c'est à dire que quand vous tirez un poisson qui va venir tirer sur le moulinet ça se débraye automatiquement et ça part en roue libre donc c'est très appréciable niveau sécurité parce qu'on est sûr de pas bloquer le fil ici par contre quand on n'a pas forcément besoin c'est moins agréable parce qu'on a beaucoup de fils qui sortent et on passe du temps à le rembobiner donc à l'usage c'est pas très agréable moi ce que j'ai fait j'ai fait changer le modèle de moulinet vous voyez la différence ici elle se trouve ici en fait on a la molette de serrage qui est de ce côté là et ici on a une manivelle basique et là on a une manivelle qui en plus possède un système de réglage du frein du moulinet ça permet de freiner lorsque la roue libre se déclenche pour éviter que toute la bobine sorte c'est très appréciable d'avoir ce moulinet à l'usage je vous le garantis je continue avec le avec le flux de ce fusil donc on est sur un flux en aluminium qualité aéronautique avec un donc un guide flèche intégrale pas en 2000 une en double rail ce qui permet de ne pas freiner la flèche le gros avantage dessus c'est que comme il est en aluminium il a un poids plus important que les fûts en carbone alors vous me dire bah oui mais c'est un peu c'est pas c'est pas terrible mais si c'est intéressant parce que ça absorbe le recul et comme l'idée c'est d'avoir des performances importantes avec ce fusil on l'a monté avec un coefficient de 100 d'eau et des 100 d'eau très performant donc logiquement on aurait du recul là on n'en a pas du fait du poids du fût comme on a sur un diamètre important 32 ça augmente la flottabilité du fusil donc on n'est pas déséquilibré on n'a pas un fusil qui est une enclume et qui coule à mort en tête qui casse le poignet qui empêche de faire des agachons donc fut très intéressant je continue avec la tête elle aussi avec des caractéristiques très intéressante donc c'est la tête m4 cette tête elle permet de fonctionner en tête fermée avec ce petit pontet mais ce petit pontet on peut le retirer sans difficulté pour passer en tête ouverte donc là on a le film qui vient bloquer la flèche comme sur une tête ouverte par contre on conserve toujours les sandaux dans l'alignement exact de la flèche et ça c'est très appréciable parce que en tir instinctif ou en visée instinctive on va pouvoir pas être affecté par la différence d'axe entre les sandaux et la flèche moi ça me perturbe ça perturbe aussi d'autres chasseurs que je connais et ça va faire qu'on va tirer au dessus donc là pas de souci vous avez vraiment une vise instinctive qui est très très agréable vous voyez ici ça c'est la petite pièce spécifique à cam c'est un ballast qu'on a créé spécialement pour ce fusil ça va emprisonner un petit peu d'air et ça va augmenter la flottabilité en tête du fusil c'est pour maximiser l'équilibre de ce fusil je finis alors non je finis pas je vous parle tout de suite des sandaux donc vous l'avez compris on a testé beaucoup de configs là on est sur un sandaux de 18 avec avec des coefficients importants l'idée c'est d'avoir un fusil très performant ne vous inquiétez pas pour l'armement vous allez comprendre il ya des petites astuces elle passe au travers de la flèche dont je vous parle tout de suite on est sur une flèche en 6 mm et demi avec un cône de pénétration et l'ardillon en dessous ça aussi je vous en dirai un petit peu plus dans une vidéo suivante mais le cette flèche vous allez voir donc là on a un ergot de préarmement pour faciliter l'armement pas forcément nécessaire de s'en servir mais c'est pour ceux qui auraient besoin et ici on a trois ergots qui sont espacés d'un petit peu moins de 5 cm à peu près presque 5 cm en fait ici on est sur un 95 ici on est sur un 100 et ici on est sur un équivalent d'un 105 donc en fait ce fusil 95 il a l'allongement de sandaux d'un 95 ici ici là l'allongement d'un sens et là d'un 105 moi je l'ai configuré pour un armement ici parce qu'ici on est très proche du sternum c'est difficile d'atteindre cet ergot d'armement même si on peut et quand on le fait quand on y arrive on a des performances très 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 explosif c'est très très agréable là on a des performances déjà qui sont très très bonnes allez voir en vidéo on est déporté assez incroyable pour ce type de fusil voilà je pense que je vous ai tout dit sur fusil maintenant on va direction la piscine alors pour ceux qui connaissent la chaîne je commence toujours par un tir assez proche là on a la cible à 3 m 50 de la pointe du fusil donc voilà pour ce premier tir voilà donc pas de difficulté je montre bien comme d'habitude qu'on est à 3 mètres 50 et comme vous avez pu le voir on a mis plein centre et vous allez voir en plus derrière la cible qu'on est vraiment rentré profondément dans le chêne donc on a traversé le polystyrène et on est vraiment rentré en chaîne le second tir on est à 4 mètres la cible de la pointe du fusil c'est un tir que j'ai fait des dizaines de fois et je suis relativement constant même très constant sur ce tir pas de difficulté on est là encore très très proche du centre donc vous voyez on est bien à 4 m toujours la petite vérif et puis et puis voilà là on est quoi on est dans le centre donc pas de souci et là encore on voit bien là on est sur du bois plus dur mais on est quand même rentré très fort dedans je vous ai mis un petit ralenti sur ce tir on constate vraiment qu'on a une belle réquitude de la flèche donc un tir qui est vraiment bien tendu pas d'aucune descente de la flèche sur ce dernier tir on a la cible qui est à 4 mètres 50 de la pointe du fusil et voyez on est encore un tir hyper centré donc c'est assez bluffant honnêtement pour un mono sans doute 95 c'est assez incroyable voyez on est bien à 4 mètres 50 et on a on a vraiment un tir qui est vraiment bien centré en plus on constate quoi c'est que l'on a traversé la cible et qu'en plus derrière on va se planter relativement correctement dans le chêne qui est quand même un bois dur donc mon sens on est sur une portée chasse avant de sortir cette présentation le fusil je l'ai testé dans plein de situations on l'a testé en plein de situations là on est sur du bar dans le courant voilà joli poisson là on est sur un sard à une distance qui est quand même assez importante pas de difficultés là une dorade royale une belle dorade royale qui n'est pas non plus tout près et puis là on est en norvège dans de l'eau très claire le lieu qui est au fond à mon avis il est bien à 4 mètres facile et il prend la flèche ce fusil je l'ai aussi passé dans plusieurs mains et à chaque fois le retour a été assez unanime donc je vous laisse découvrir avec dans le courant j'ai fait un joli petit bar à bien ouais impeccable un peu de courant et maniable malgré tout et la précision vient à berg j'avais visé à peu près là nous voilà sorti de l'eau pour débriefer sur ce fusil alors évidemment je suis pas le plus objectif sur ce fusil puisque c'est moi qui ai fait le setup mais j'ai quand même essayé d'être et puis les choses qui ne trompe pas sont les tests en piscine donc là dessus on a pu vérifier la portée et aussi des tests qu'on a fait en mer que vous avez pu le voir et puis je l'ai passé dans de nombreuses l'unces fusil et tous les retours ont été plutôt unanimes donc je pense pas me tromper sur ce fusil clairement alors la portée en tir tendu on l'a vu dans la piscine on est au dessus de 4 mètres 50 c'est quand même assez c'est même très performant pour un mono chando j'ai mis 4 étoiles sur 5 j'aurais peut-être pu mettre 4 et demi la portée en chasse on est supérieur à 4 mètres 4 mètres 50 on traverse polystyrène à haute densité plus on rentre confortablement dans chaîne qui est derrière donc une d'a priori une dorade royal à 4 mètres 50 elle y passe ce qui est à mon sens ouais vraiment très performant pour un fusil mono chando de cette taille donc ça c'est vraiment l'atout du fusil j'ai mis 4 étoiles et demi sur 5 la facilité la rapidité d'armement là aussi c'est très bon un fusil qui est possiblement en tête fermée donc là on a deux gestes à faire pour armer et puis on a l'arc fil qui est très efficace si on reste en tête ouverte on retire le petit pontet bon là il ya un geste en plus à faire pour bloquer la flèche mais ça se fait bien donc voilà on a une très bonne rapidité efficacité d'armement 4 étoiles sur 5 la précision la visée ça aussi c'est des points forts de fusil la visée parce qu'on a ceci on a ses sandaux qui sont axés sur la flèche ça c'est très appréciable pour les comme je le disais après les gens qui sont un petit peu allergiques comme moi aux têtes ouvertes quand un petit peu de mal qui tire au dessus avec ça là vous n'aurez pas de soucis il tire instinctif le fil de cerveau n'est pas perturbé par l'axe des sandaux donc vraiment très appréciable et puis on a une tête qui est très dégagée donc pas de souci pareil ça dégage bien sur le poisson et puis la précision on a un fuit en aluminium un petit peu lourd plus lourd qu'un fuit carbone donc ça donne quoi ça donne que ça limite le recul et ça augmente la précision et la portée donc j'ai mis 4 étoiles et demi sur cinq sur l'équilibre c'est éventuellement le seul bémol qu'on pourra donner à suzy puisque j'ai mis correct j'ai mis trois étoiles sur cinq parce que alors avant de lui apposer ce petit ballast en tête ce petit flotteur en tête finalement on sentait un petit peut-être un petit défaut d'équilibré il plonge un petit peu du nez là maintenant avec le flotteur on accabe cette pièce qu'on a développé spécialement on sent vraiment le souci disparaît quasiment mais soyons objectifs il n'est pas totalement équilibré donc j'ai mis une note correcte en action de chasse on sent pas il n'y a pas de difficulté on le sent pas mais c'est pas le fusil le plus équilibré comme pourrait l'être un fusil bois par exemple la maniabilité elle est très bonne on a une tête qui rapproche vraiment les sandaux du fût ça c'est excellent j'ai mis quatre étoiles et demi sur cinq parce que voilà on a les sandaux très près du fût donc malgré le fût de 32 on est aussi voire plus maniable qu'un fusil et qu'un fût de 28 avec les sandaux qui sont espacés de 5 mm en plus on a une tête qui est vraiment minimaliste donc là ça pareil ça aide le déplacement et enfin un fusil qui a un allongement de sandaux équivalent à 105 contenu dans l'encombrement d'un 95 donc c'est pareil une très bonne fusil très compacte quoi donc la maniabilité c'est un fusil dans le courant il est très très agréable à utiliser le look moi je trouve plutôt sympa alors pareil je n'étais pas super objectif mais bon on a un camo sur le fût qui est plutôt cool on a une tête qui est singulière donc on n'a pas l'impression d'avoir le fusil de monsieur tout le monde on a ce moulinet à l'horizontale de bonne facture en plus qui voilà qui rend le truc qualitatif dans la main donc j'ai mis quatre étoiles sur cinq la qualité les finitions pour moi elles sont très bonnes on a l'avantage d'avoir un mécanisme meandros donc ça c'est top super mécanisme largue fil qui est bien efficace on a cette flèche avec ce côte de pénétration on a ces ergots de flèche qui sont vraiment de très bonne facture c'est très agréable on a l'impression d'avoir là que tout est homogène tout est de qualité c'est agréable j'ai mis quatre étoiles sur cinq enfin le prix bon c'est moi qui l'est fixé c'est un fusil qui sera exclusivement pour l'instant à vendre sur le site ça changera peut-être dans l'avenir en tout cas ça dépendra du succès qu'il a je l'ai mis à 298 euros c'est la moyenne des fusils de qualité avec un moulinet garni faut savoir que sur ce fusil il ya une pièce spécifique qui a été développée en petite série pour faire le balas de tête et puis voilà tout est de très bonne qualité donc ça me semble être le juste prix notamment avec cette optimisation de setup parce qu'on est il ya beaucoup d'heures de voilà d'essai pour pour affiner le setup optimum de ce fusil et en plus on lui a adjoint un moulinet de meilleure qualité que ce qu'il peut y avoir sur le sur ce fusil de base on lui a adjoint des cac des sandons de meilleure qualité on lui a adjoint une tête avec voilà le code enfin voilà il ya beaucoup de choses de petits détails qui font que ça fait monter un peu le prix forcément à l'achat pour moi et à la vente évidemment mais bon 298 on est je me semble être le reflet de ce qu'il faut voilà donc j'ai mis trois étoiles sur cinq en conclusion sur ce fusil sur ce b32 m4 à cam série en 95 il obtient la note je vais mis là si je fais la moyenne ça fait une note de quatre étoiles sur cinq donc comme d'habitude parce que ce qu'on aime ce que j'aime moi c'est la portée clairement on a 95 mono sans dos et bim on tire à 4m50 je trouve ça génial moi quand je vais dans les mains je me dis c'est cool j'ai pas trop de questions à me poser sur est ce que je suis à portée ou non la visée puisque toujours cette histoire d'axe flèche sans dos moi j'apprécie beaucoup et puis la simplicité voilà c'est efficace c'est de bonne qualité ça marche bien on part en chasse serein le seul petit bébol que vous disiez tout à l'heure c'est l'équilibre qui pourrait être éventuellement un tout petit peu perfectible encore voilà pour la présentation de ce meandros b32 95 à cam series j'espère que ça vous a inspiré en tout cas pour un mono sans dos on est sur quelque chose d'assez incroyable en termes de performance et de maniabilité j'espère que le fusil vous inspire n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne pour me dire ce que ce que ce que vous pensez tout ça n'oubliez pas que sur le si vous voulez vous acheter ce fusil en a cam series il est disponible dix exemplaires sur le sur mon site à cam.fr je vous mets le lien en dessous la vidéo évidemment si ça plaît beaucoup j'en ferai d'autres n'hésitez pas à me le dire voilà donc écoutez je vous dis à très bientôt j'espère pour d'autres présentations de fusil d'autres vidéos de chasse sous-marine enfin plein de bonnes choses pour la chasse sous-marine voilà je vous dis à très bientôt